Générique ... Michel Chiron, bonjour. Bonjour. Dans « J'étais possédé », vous nous offrez un témoignage qui dérange. Vous avez vécu « Possédé par le diable ». Alors, j'ai lu ce récit extraordinaire. Et bien sûr, vous vous en doutez, les questions sont nombreuses. Et tout d'abord, le livre s'ouvre sur une citation, celle de Baudelaire, « La plus belle des ruses du diable et de vous persuader qu'il n'existe pas ». Pour vous, le diable, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une image, ce n'est pas une idée. – Mais, dans l'écriture, on parle du prince des ténèbres qui est le prince de ce monde. C'est écrit, c'est affirmé par Jésus, c'est affirmé par les… ceux qui ont écrit la Bible. Voilà, c'est… et ça existe. Donc, ça existe, sinon Jésus serait un menteur. Sinon, Paul serait un menteur. Vous voyez, alors forcément, aujourd'hui, bon, beaucoup de gens mettent en doute cette existence. Moi, je ne peux pas la mettre en doute, en tout cas, puisque je l'ai vécu. Pas par la possession du diable en personne, Dieu merci, mais par la possession de démons très puissants. Et je ne savais pas que c'était des démons, moi. J'étais un croyant. J'avais rejeté la foi, complètement. – J'entends bien, Michel Chiron, mais l'Église elle-même, aujourd'hui, là, en fait, elle n'y croit plus trop. Elle n'est pas très emportée par l'idée. Comme le dit le père Golfier, d'ailleurs, dans sa préface, c'est un peu une réverie macabre de croyants refoulés. – Oui, eh bien, moi, si ce livre a été écrit, justement, c'est un livre de témoignage, et c'est un livre que j'ai vécu, et je, voilà, c'est pour lutter contre cette idée-là qui n'est pas une idée qui vient de Dieu. D'ailleurs, quand on rencontre Dieu, on rencontre le diable. Je pense que c'est vrai, c'est exact. Padré Pio, tous les grands saints ont rencontré le diable. ont rencontré les puissances des ténèbres. Alors, il y a un christianisme de l'intelligence, aujourd'hui, qui remet en cause des choses pourtant réelles. On se croit intelligent en affirmant que le diable n'existe pas. C'est une hérésie, hérésie pour moi. – Alors, on va évoquer les faits. Comme ça, ce sera le plus simple pour bien comprendre l'ensemble de ces informations que vous donnez dans cet ouvrage « J'étais possédé » aux éditions Artej. Votre profil, votre profil, bon, en gros, vous êtes un jeune hédoniste, accaparé par votre métier d'éducateur, dans un institut médico-éducatif, qui ne vous prédispose pas à tomber sous le joug de démons, pas même le fait que vous viviez sans Dieu. Est-ce que vous vous dites, à l'époque, même si j'ai une éducation chrétienne, au départ, ben là, quand j'ai l'âge de raison, quand je suis jeune, ben non, Dieu n'existe pas. – Oui, non, Dieu n'existe pas. Je vivais sans Dieu, donc, effectivement, je vivais comme une multitude de personnes, aujourd'hui, dans ce monde, dans cette France. C'est bien clair. On ferait, par exemple, une étude statistique en sortant d'un hypermarché, prenant 500 personnes, et en demandant à tous, « Qui est Jésus pour vous ? » « Qui est Jésus ? » Il saurait peut-être le dire, mais « Qui est Jésus pour vous ? » C'est-à-dire qu'il n'y a plus la foi chez le grand nombre de personnes. Et c'est ça, le problème, d'ailleurs, de notre société, aujourd'hui, de beaucoup de choses. – Oui, je s'en prie, je s'en prie. – Oui, mais ma question, c'est tout simple, c'est que vous êtes, pardonnez-moi du terme, un pékin-moyen, comme on dit. C'est-à-dire que rien ne vous prédispose à être choisi pour être la victime de ces démons. – En tout cas, pour moi, c'est une grande joie de l'avoir été, parce que ça m'a amené au bonheur, ça m'a amené à la rencontre de Dieu, à la réalisation, finalement, de mon rêve. Je cherchais le bonheur, d'une manière, comment dire, humaine, et je l'ai trouvé beaucoup mieux. J'ai trouvé le bonheur d'une manière spirituelle. Alors, vous voyez, le diable a été utilisé par le Seigneur pour me ramener à lui. Voilà, donc j'ai eu cette chance. Pour moi, c'est une chance. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer. Et je l'explique quand même un petit peu, parce que quand j'ai eu ma mère qui est venue me visiter avec cette femme qui était la Vierge Marie, et donc j'ai mis du temps à comprendre que c'était la Vierge Marie, mais c'était après ma conversion. C'était loin, bien après. – En fait, j'ai compris qu'elle avait fait beaucoup de choses pour moi, là-haut. Qu'elle avait prié, et que finalement, ce qui s'était réalisé, c'était certainement grâce à elle. Vous voyez ? – On ne va pas brûler les étapes. – On ne va pas brûler les étapes. Là, on rappelle, vous êtes un jeune homme, vous allez être marié, deux enfants, donc on est toujours sur un Français moyen, sans terme péjoratif, parce que ce sont ceux qui font la qualité de notre pays, mais un Français moyen, et dans votre récit, il y a clairement une porte d'entrée, finalement, à l'emprise du diable. C'est l'occultisme, c'est le spiritisme. Ça, vous vous adonnez à cette discipline, et elle va vous entraîner vers un vrai danger. – J'avais une expérience, longtemps avant, avec mes collègues de travail, où on s'amusait d'une manière ludique à faire tourner les tables. On a même fait tourner un psychiatre, une psychologue avec nous, pour voir un petit peu leurs réactions, et qu'est-ce que vous en pensez, vous voyez ? Donc, on avait fait ça, et puis j'avais bien vu que ça tournait, qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, c'était réel. Et 15 ans après, quand j'ai eu ce problème de recherche, j'étais dans le malheur, j'étais dans le mal-être, et je me disais, bon, ben, je vais voir… – Parce que vous avez un divorce, etc. – Oui, un divorce, et puis je cherchais l'amour, finalement, et je ne le trouvais pas. Et donc, j'ai fait appel à des esprits, sans savoir, enfin, j'ai essayé le pendule à nouveau, parce que je me rappelle. Et je me dis, peut-être que, là, j'aurais des réponses, j'aurais une aide. – Vous avez des réponses ? – Ben, j'ai eu les réponses autrement, enfin, donc je me suis mis avec un pendule, et puis des lettres de Scrabble, j'avais été acheter un pendule dans un petit magasin, de, sans doute, enfin, je ne me rappelle plus lequel, mais enfin, j'avais trouvé un pendule, on le trouve facilement, même dans les grands magasins, maintenant. Et je me suis mis à poser des questions, voilà, et puis je voyais que le pendule parlait, partait, vraiment, très vite, très vite, très vite, et il s'arrêtait à des lettres, et ça me faisait des mots, et j'étais là, écrire les mots, j'avais des, j'en écrivais une demi-page, à chaque fois, en quelques, en quelques temps, quoi. Puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il me raconte, là, quoi, voilà. J'étais intrigué, j'étais attaché, j'étais curieux, et c'est comme ça que, voilà, pendant 10 jours, ça a été comme ça, ça a été 15 jours, à peu près, et au bout d'un certain temps, ça m'a dit, maintenant, on ne va plus avoir besoin de pendule pour te parler, on va te parler directement. Et c'est là que, moi, j'étais, j'étais complètement abasourdi par ce qu'il m'annonçait, et voilà, que j'entends, des voix intérieures à moi, et ils ont eu une pédagogie, ils m'ont montré qu'ils pouvaient me parler par la poitrine, par la gorge, et par la tête. Tel soir, un soir, et d'un seul coup, voilà, qu'ils me disent, ils me disent, c'est le diable qui te parle. Là, j'ai eu peur. Moi qui ne croyais ni en diable, ni en Jésus, ni en Dieu, j'ai eu une frousse, là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ? J'ai tout lâché, j'ai été me coucher, j'ai dormi comme une masse, en disant, on verra bien demain. Le matin, alors, j'ai dormi comme une masse, parce que, c'est eux qui m'ont fait dormir comme ça, je ne les suis qu'après, parce que, je n'étais pas tourmenté parce qu'il m'était arrivé, je n'avais pas fait de cauchemar, je n'ai rien du tout, j'ai dormi. Et le matin au réveil, j'écoute, ah ben ça, ça continue à parler, forcément, et ça me dit, tu sais, hier soir, on t'a fait peur, maintenant, on va te raconter la vérité, on va te rassurer. Et c'est là qu'a commencé, finalement, cette histoire avec ces démons, enfin, qui, pour eux, n'étaient pas des démons, c'étaient des esprits. Et moi, je les prenais comme des esprits, ne croyant ni en diable, ni en Jésus, les démons, pour moi, ça n'avait pas de réalité. Et c'est comme ça que j'ai été amené, après, dans cette histoire folle. Folle, c'est bien une histoire folle, c'est vrai, j'en suis conscient. Et c'est pour ça que cette histoire, je n'en parlais pas, parce que j'avais peur d'être pris pour un fou. Vous voyez ? – Est-ce que vous considérez que ces pratiques ordinaires, finalement, on va dire même quasiment courantes d'ésotérisme, de communication avec les morts, elles sont finalement dangereuses ou porteuses d'un danger ? – Pour moi, je suis persuadé qu'elles sont dangereuses. Alors, la manière dont je l'ai vécue, ça, ça le démontre, c'est évident. Mais, de toute manière, quand on fait tourner les tables, quand on parle avec les esprits, on en tire des conséquences malheureuses pour sa vie. On a des attachements. Les démons s'attachent à nous. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, d'ailleurs. Ils m'ont dit, on est des premiers royaux, en dessous, il y a des premiers, en dessous, il y a des deuxièmes, en dessous, il y a des troisièmes. Nous, on est très intelligents, on dirige les autres, et toi, tu as été choisi pour aider le roi. Voilà, c'est complètement fou. Aider le roi pour que l'humanité s'attache à lui, s'attache au diable, enfin, vous voyez, vous rendez compte. Ces esprits qui prennent possession de vous, ils s'adressent, vous l'avez dit, directement à vous. Alors, dans un premier temps, semble-t-il, la pression, parce que c'est une pression qui ne constitue pas véritablement un danger pour vous, on pourrait peut-être dire même plutôt des diablotins que des diables, on est plus dans la série à succès Lucifer que dans un tableau de Jérôme Bosch. Oui, mais des diablotins qui ont une force inouïe, inouïe sur mon corps. C'était plus que des diablotins. Bon, alors ça, c'est l'image, forcément. – C'est l'impression qu'à un moment donné, vous vous jugez que vous en jouez même un peu pour voir jusqu'à où ça va. Ils vous demandent de boire de l'eau. Vous ne dites pas non. Vous essayez de voir où ça va venir. – Alors, il m'avait expliqué, il m'avait expliqué, oui, j'étais curieux, mais il m'avait expliqué que je suis allé avoir des potentialités. Des potentialités, c'est-à-dire des pouvoirs. Ils appelaient ça potentialité, mais des pouvoirs, voilà, un peu comme les leurs. Et pour cela, j'avais des épreuves à passer et j'avais à boire de l'eau. Ils m'ont fait boire de l'eau, alors, d'une manière inouïe. – C'est à 15 litres par jour. – Jusqu'à 15 litres par jour, à la fin. Et, j'urinais beaucoup, mais c'était réglé. Ils avaient pouvoir sur mon corps, sur ma vessie, sur tout cela. Ils ont eu pouvoir sur moi, dans tous les domaines. Le goût, manger, les doigts, enfin, tout un tas de choses. J'ai écrit tout ça dans le livre, donc il faut lire le livre. Je ne vais pas répéter cela, parce que c'est inouï. – C'est inouï, je suis un confiant pour l'avoir lu. – C'est vrai que les épreuves peuvent sembler parfois un peu loufoques, mais elles sont quand même destinées toutes, finalement, à vous détruire, moralement, mais aussi, même physiquement. – Physiquement, oui, parce que ça m'a fait maigrir, entre autres, de boire beaucoup d'eau. – Vous avez changé d'attitude au travail, vous êtes accessible. – C'est parce que, effectivement, je vivais avec ce monde-là, et je ne pouvais plus, comment dire, j'avais beaucoup de mal à rentrer en communication avec mes collègues de travail, parce que, bon, c'était, je finis un peu, quoi, c'était, c'était évident, vivant cela, je ne pouvais pas en parler, puis, bon, j'étais dans les, voilà, donc j'étais coupé du monde. – Vous ne pouvez pas en parler à tes proches, à vos enfants, à votre ex-pouse, à… c'était tellement, tellement étonnant, et puis, il m'aurait dit, bon, il faut que tu ailles voir un psychiatre, il faut que tu ailles voir, voilà, il n'avait pas la capacité de comprendre le combat spirituel, la spiritualité, le combat spirituel, parce que c'est ça, nous, on est voué, mais alors, c'est quand on connaît, quand on connaît Jésus qu'on fait ça, je veux dire, c'est ça, mais là, c'était, moi, j'étais un prisonnier, prisonnier, ils avaient accès à toutes mes pensées. – Vous dites à un moment, peut-être que les esprits ne souhaitaient pas mieux que mon suicide, au fond, tout à fait. – Vous avez pensé au suicide ? – Je n'ai pas pensé au suicide, je n'ai jamais pensé au suicide, parce que je ne suis pas suicidaire, mais à la fin, c'est-à-dire, neuf mois, et ça a dû être vers le mois de novembre, ou décembre, enfin, je suis allé trois fois, quand même, auprès d'une ligne de chemin de fer, mais c'était aussi pour les jauger, pour voir leurs réactions, parce que, ils me parlaient en permanence, et ils m'annonçaient le bonheur, ils m'annonçaient tout un tas de choses fausses, mais bon, mais, dès que j'arrivais près du train, enfin, de la ligne de chemin de fer, calme absolu, plus rien, plus rien, ils attendaient, ils attendaient, effectivement, que ça se produise, mais moi, j'ai, je ne le faisais pas, parce que, bon, j'avais la saine réaction, à ce moment-là, de ne pas le faire, et le dernier, c'est le 31 janvier, le 31 janvier, le 31 décembre, et le 1er janvier, où là, j'ai vécu l'enfer, j'étais dans mon lit, alors que tout le monde était en fête, normalement, ce jour-là, moi, je vivais, et je pensais, mais je ne vais pas encore vivre ça pendant une année, c'était terrible, on entamait une année, il m'avait dit, mais tu seras libéré, tu vas voir, ça va bien se produire, et puis là, ça continuait de plus belle, et là, j'ai dit, j'avais passé la journée au lit, et d'un coup, je me suis levé, j'ai dit, allez, je passe à l'acte, je me suicide, là, j'ai été remplir de l'eau, de l'eau de Javel, un verre, mais de l'eau de Javel pure, sans eau, j'ai mis de l'alcool à brûler sur mon gaz, et puis j'ai, et là, j'ai eu la saine réaction, la saine réaction de dire, mais tes enfants, mes enfants, tu ne peux pas leur écrire, leur expliquer ça, tu ne peux pas leur écrire, et puis, et puis mes parents, je pensais à mes parents qui étaient décédés aussi, je dis, mais ils ne t'ont jamais conduit à cela, et tu ne les retrouveras pas, même s'ils sont décédés, et j'ai dit, non, je ne me suiciderai pas, j'ai tout balancé dans l'évier, j'ai été nettoyé, et à ce moment-là, ils m'ont dit, les démons, ils m'ont dit, on t'a trompé depuis le début, Dieu existe, c'est eux qui l'ont dit, j'avais pensé à ce moment-là avant, je vais me mettre en arrêt maladie, je vais voir un médecin, et j'irai voir un prêtre, j'avais pensé ça, je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas la foi, mais je voyais, c'était une porte de sortie pour moi, certainement, d'aller parler avec un prêtre, pour lui expliquer ce qui m'était arrivé, et pourtant, je n'avais pas la foi, et donc, après cette décision, ils m'ont annoncé que Dieu existait, pour moi, ça ne m'a pas plu du tout, que Dieu existe. – Juste une précision, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, instant même, mais à ce moment précis de cet entretien, je pense que certains téléspectateurs peuvent se montrer incrédules, tous vos interlocuteurs jugent, pendant ces années d'ailleurs, que vous êtes un homme simple, équilibré, intelligent, est-ce que l'on peut écarter la piste de troubles mentaux ? Vous-même, d'ailleurs, vous dites, non, mon cas n'avait rien à voir avec une maladie mentale, mon problème pouvait s'apparenter à une forme de schizophrénie. Est-ce que vous vous êtes posé cette question-là, en me disant, je veux aller voir un médecin, est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que je n'ai pas, tout simplement, une maladie ? Non, pas que je ne vis pas ce que je dis, mais c'est une invention de mon cerveau. – Absolument. Une invention de mon cerveau, qui m'avait, par exemple, mes os, j'avais le feu dans les doigts, et mes os devenaient mous. Une invention de mon cerveau, qui, par exemple, quand ils m'ont montré le pouvoir sur mes collègues, à table, ils me disent, maintenant, on va les faire parler très fort. On était en train de manger, tous, hein. Et puis, il y a les collègues, vous savez, quand on parle à table, bon, il y a des discussions, et puis, je voyais mes collègues qui se mettaient à parler très fort, maintenant, ils me disaient, on va les faire taire. Et ça s'arrêtait. Ils m'ont fait ça trois fois. Vous voyez, il y a des choses, c'était pas que de la pensée, loin de là, c'était pas que de l'imaginaire, c'était du réel, que je vivais. Hein, quand ils m'ont fait oublier mon code de banque, alors que je sortais, il m'avait fait vivre une épreuve terrible. Je ne pouvais pas manger ce qui était dur, parce que ça me faisait saigner la bouche. J'étais condamné à manger de la purée ou des choses comme ça, ou des choses molles, parce que, et ça pendant plus d'une semaine. ce n'était pas une invention psychologique, c'était une puissance d'esprit démoniaque qui envahissait ma vie, et qui montrait d'ailleurs qu'ils avaient pouvoir sur le monde, sur les autres, sur les hommes. Et donc, on est... Bon, je n'ai plus peur du diable, je veux dire franchement, j'ai été vacciné à la... Parce que, parce qu'il y a le moment de ce qu'on pourrait appeler la libération, la résistance, puis ensuite la libération, et là, bien vous retenez dans la prière de notre Père, le délivre-nous du mal, c'est quand même majuscule celui-là, et vous allez voir un prêtre exorciste qui est le Père Farcet, je crois. Voilà, c'est mort aujourd'hui, décelé aujourd'hui. Et là, vous allez le voir, et là, vous allez avoir des séances d'exorcisme, et là encore, on se dit, est-ce que... Là aussi, on a des images très précises, on se dit, voilà, vous êtes attaché à un libre noté, éructant, bavant, enfin, j'en rajoute peut-être un peu. – Alors ça, c'est pour les personnes qui sont prisonnières du... le corps et esprit. Quand l'esprit est prisonnier du démon, forcément, il permet aux gens de faire des choses inouïes, moi j'ai vu, d'éructer de ce... d'avoir une force terrible, je l'ai vu, j'ai vu ça sur des... des vrais... des vrais... des exorcismes, quelques... des reportages sur des exorcismes, c'est faramineux, faramineux. Mais moi, j'étais pris uniquement au niveau du corps, de ce qui est... mais pas au niveau de la... de l'esprit, il n'avait pas réussi à rentrer. J'ai l'impression qu'ils voulaient me faire, le faire, quand ils sont venus chez moi, sur moi, en moi, c'était aussi pour cela. Ils n'ont pas réussi. Ils étaient un peu désolés, d'ailleurs, je veux dire, au sens que, après, ils se sont dit... je les ai entendus dire, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Oui, on s'est fait avoir, on n'aurait pas de... parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'on est... voilà, on s'attendait à plus, avec toi. Résistance, libération, conversion, conversion. Aujourd'hui, cette conversion, elle est totale, par la prière. Alors, moi, dès ma conversion, dès mon retour à la foi, la prière est rentrée en moi, alors que je me disais, mais ça va être terrible de prier. J'avais une image de la prière de l'ancien... enfin, de ma première vie, où on priait... Comment ? Comme une obligation. Oui, et puis ça passait comme ça. Mais là, ma grande surprise, ça coulait comme une source d'eau vive. Je ne pouvais plus m'arrêter de prier. Et je poussais le mari et le notre père. Et après, alors, je ne m'en laissais pas. Et c'était une prière. Toujours, moi, je priais pour les autres. Je ne prie pas pour moi. J'avais tout. J'avais trouvé Jésus. J'avais trouvé la porte de sortie. Mais je priais beaucoup pour les autres. Et je prie toujours pour les autres. L'intercession. Ces voix s'arrêtent ? Alors, ces voix sont diminuées. Les grosses voix, les voix intelligentes, ont disparu. On disparu. Ils ont disparu. Bon, heureusement, je veux dire. Et puis après, il y avait ces voix non intelligentes, qui étaient comme des voix de toune, de dessins animés. Bon, alors, au début, ça a été puissant. Parce qu'il y en avait beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une entité puissante, je veux dire. Et donc, il y a eu, on pourrait dire, petit à petit, ça s'est dégradé. Et c'est ce que je demandais, moi, dans la prière au Seigneur. Ils n'essaient pas de faire, il ne faut pas les faire sortir pour qu'ils aillent faire leur mal ailleurs. Je veux les, je veux qu'ils soient détruits, au sens décomposés. Et ça s'est décomposé, petit à petit, tout petit à petit. Au départ, ils avaient pouvoir sur moi, parler quand ils voulaient. Après, c'était moi qui avais pouvoir sur eux, au sens que je rouvrais la porte pour savoir s'ils étaient encore là. – Ils sont encore là ? – Non, ils sont partis. Alors, au sens, au sens où ils sont, comment dire, où j'ai, alors, il faut bien savoir que les démons, on en a tous. Alors, les gros démons que j'ai eu et la puissance infernale que j'ai eu a disparu. Mais, je pense que le diable, il s'intéresse encore à moi et il n'est pas absent dans ma vie comme dans la vie de tout le monde. – Alors, vous avez ouvert un blog et vous avez découvert aussi qu'il y avait de très nombreux trémoniages de personnes ayant vécu d'ailleurs des phénomènes identiques. Vous évoquez l'exemple, alors qui dépasse, moi je veux dire, l'entendement, c'est d'un garçon de seulement 10 ans qui est, lui aussi en proie aux forces démoniaques. C'est ces gens que vous leur dites-vous ? Qu'il y a un chemin ? Une voie ? Une espérance ? – Je prie pour eux. Et puis je leur dis, je leur donne des conseils. Je viens d'avoir, pendant le mois de juillet et le mois d'août, là, trois personnes qui m'ont contacté. Une personne qui avait fait une alliance avec le diable, carrément, avec son sang, etc. Et pour avoir de l'amour avec une personne, c'est complètement délirant aussi. Et ça a été terrible ce qu'elle a vécu. Elle m'a écrit ça, et elle me demandait. Alors, on s'est contacté, je lui ai répondu aussi. Une autre personne qui avait fait l'écriture automatique. Automatique. Vous savez, l'écriture automatique, c'est une écriture qui est donnée comme ça par les démons. Et qui aussi avait des voix prêts et qui m'a demandé. On s'est téléphoné, là, avec elle. Et elle m'a demandé secours. Comment ? Et j'en ai une autre troisième. Alors, ça, c'est autre chose. C'est le compagnon. Et ça, c'est tout récent. Le compagnon d'une femme qui a abandonné son travail pour avoir des pratiques ésotériques. C'est-à-dire, avec... Voilà. Elle fait de la... Du pendule. Du pendule, justement. Oui. C'est pour guérir. C'est pour aider les gens. Donc, elle veut gagner sa vie. Et lui, il me demandait des conseils. Il me disait, mais comment je peux faire pour qu'elle ne fasse pas cela ? Il avait essayé tous les moyens et il était démuni. Elle l'avait abandonné. Et voilà. Donc, vous voyez, forcément, il y a plein de gens qui se lancent dans des aventures périlleuses, quoi. Périlleuses avec les démons sans savoir que c'est très dangereux. il faut avoir une longue cuillère. Voilà. J'étais possédé. Merci beaucoup, Michel Chiron, d'être venu témoigner. Je pense que c'est un témoignage passionnant et il faut lire, bien évidemment, l'ensemble de ces témoignages dans cet ouvrage publié aux éditions Artej. Merci d'être venu en parler si librement. Merci à vous. Merci à vous.